C'est Sacha Nabe pour Légende ou pas Légende, spécial OM ? C'est parti ! Pas Légende ? Pas Légende. Pour moi, même si ça a été un super joueur, il n'a pas assez marqué l'histoire de l'OM de par sa stature, etc. pour être qualifié de Légende, parce qu'il y a quand même des vraies légendes à Marseille. Benoît Chérou, c'est quand même un truc. Pas Légende ? Pas Légende. Exactement, pour les mêmes raisons que Benoît Chérou, même s'il est au-dessus de Benoît Chérou, qui nous a fait plus vibrer que Benoît Chérou par sa grinta et sa hargne. Légende ? Légende. D'un point de vue très très simple, il est arrivé, ça faisait 17 ans qu'on n'avait rien gagné, il est reparti, ça fait 13 ans qu'on n'a rien gagné. Et entre le temps où il a l'Olympique de Marseille, on prend 6 titres. Pas Légende ? Légende. André Ayou, malheureusement pas Légende, même si j'adore le joueur, j'adore ce qu'il représente humainement, j'adore tout le parcours qu'il a eu à l'OM. Son père est une légende pour moi, André Ayou n'en est pas une. Légende ? Pas Légende. C'est un joueur que j'adore, c'est un mec que j'ai adoré représenter Marseille à la perfection, mais c'est aussi un des symboles de l'OM qui ne gagne pas, qui ne performe pas en Coupe d'Europe. Et pour moi, malheureusement, ça fait penser à la balance du côté palaiso. Et pour toi, ces joueurs sont-ils des légendes ou pas des légendes de l'OM ? Dis-le nous en commentaire et n'oublie pas de liker et de t'abonner.